Ajouter une activité dans son entreprise, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Peut-être que c'est quelque chose que vous envisagez ou faites partie peut-être de ces nombreux entrepreneurs qui construisent leurs projets ou qui ont lancé leur activité et qui décident d'ajouter une ou plusieurs activités à leur idée de départ, à leur projet de départ ou à leur entreprise de départ. Alors peut-être que vous avez l'impression qu'en proposant plus à votre cible, à vos clients, vous allez faire plus de chiffre d'affaires. Ou peut-être que vous ne gagnez pas suffisamment, que vous ne gagnez pas ce que vous attendiez de votre entreprise et vous envisagez peut-être ou vous avez déjà déployé d'autres activités pour essayer de compenser. Voilà deux raisons qui peuvent vous pousser à ajouter une activité dans votre entreprise. Il serait bien de faire le tour de cet ajout d'activités pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Alors vous avez donc votre activité principale, c'est celle qui a été le cœur de votre projet et vous avez tout misé là-dessus. C'est celle sur laquelle vous avez basé votre business plan et que vous avez fait votre étude de marché. Donc vous êtes clairement positionné sur une activité, un produit, un service pour pouvoir définir aussi clairement votre projet, pour pouvoir vous lancer. Vous vous êtes aussi servi de cette idée-là, de cette activité principale de départ pour déterminer un marché clairement défini, pour définir une cible, pour définir les produits ou les services que vous vouliez proposer. Donc ça fait partie déjà d'un ensemble sur lequel vous vous êtes posé, sur lequel vous avez réfléchi, sur lequel vous avez construit votre entreprise, peut-être même sur lequel vous avez lancé votre entreprise. C'est cette activité principale sur laquelle aussi vous avez fait une estimation de votre investissement financier, mais aussi votre investissement en temps, mais aussi votre organisation de travail. Peut-être que vous avez démarré votre activité alors que vous étiez toujours en poste comme salarié dans une autre entreprise. Donc vous avez aussi organisé votre vie en fonction de cette activité-là. C'est celle qui clairement pour vous va générer du chiffre d'affaires, puisque c'est comme ça que vous avez monté votre entreprise, vous êtes basé sur une activité. C'est cette activité-là sur laquelle vous avez focalisé toute votre énergie, sur laquelle vous avez été proactif, vous avez envisagé, établi un plan de développement. C'est cette activité-là qui doit, et qui du moins c'est ce que vous avez décidé, vous amener vers votre objectif. C'est celle sur laquelle vous vous êtes appuyé dès le départ et sur laquelle vous avez peut-être construit votre entreprise pour clairement définir votre avenir. Vous comprenez bien déjà que sur le principe, votre activité principale, vous avez énormément travaillé dessus. Vous vous êtes énormément focalisé dessus. Et c'est là-dessus que vous avez créé les fondations de votre entreprise. Donc la démarche pour la première activité a été énormément réfléchie. A contrario, l'activité secondaire vient après. Elle est beaucoup moins réfléchie. Elle est beaucoup moins creusée. Et ce n'est parce que c'est qu'une activité secondaire, n'est pas celle sur laquelle vous basez le développement de votre entreprise. Alors cette activité secondaire, elle doit être complémentaire. Ce serait quand même nettement mieux, plutôt que d'aller dans deux directions différentes. Elle doit éventuellement aider le client, ajouter quelque chose de supplémentaire au client, qui peut lui apporter plus de confort, plus de facilité. Pour que ce soit très intéressant, le choix de votre activité secondaire doit se baser sur le fait qu'elle s'adresse à la même cible. Et enfin, cette activité-là doit vraiment pouvoir se fondre dans votre entreprise. Mais ce n'est pas toujours le cas. Clairement, l'activité secondaire, c'est forcément quelque chose qu'on rajoute, qu'on n'avait pas forcément prévu au programme, qu'on n'a pas travaillé de la même manière, qu'on n'a pas décidé de développer de la même manière, dont on n'attend pas forcément le même résultat, le même chiffre d'affaires, voire la même rentabilité. Mais ça peut être quelque chose que vous envisagez. Seulement, il faut que vous réfléchissiez au fait que, lorsque vous avez décidé d'ajouter une ou plusieurs activités secondaires, il va bien falloir aussi prendre en compte la gestion de la multi-activité. Alors il y a peut-être des contraintes dont vous ne soupçonnez pas l'existence aujourd'hui, parce que vous êtes sur la réflexion de l'ajout d'une nouvelle activité, ou que vous l'avez déjà fait, mais il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas. Par exemple, que les différentes activités peuvent être aussi très distinctes, mais que lorsque vous êtes sur cette approche-là, c'est contre-productif, parce que vous avez des cibles différentes, une communication différente, une gestion différente. Vous ne pouvez pas vendre une autre activité secondaire, qui n'est absolument pas complémentaire, qui n'aide pas, etc., et qui ne s'adresse pas à la même cible, de la même manière, forcément. Donc ça veut dire qu'il va vous falloir vous pencher aussi sérieusement sur le développement de cette autre activité, pour pouvoir aussi lui donner un chemin, pour pouvoir lui donner un itinéraire. Puisque c'est une activité qui est distincte, vous allez forcément avoir des approches différentes. Mais cela veut dire aussi que quelque part, c'est comme si vous créez une deuxième entreprise, parce que les activités sont distinctes. Donc cette approche-là, avec des activités principales et secondaires, à l'opposé dirais-je, ce n'est pas forcément la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre entreprise, pour la faire avancer. Vous allez aussi avoir une contrainte qui est que forcément, pour une meilleure organisation, une meilleure productivité, rentabilité, vous ne devez communiquer que sur l'activité principale. On n'est plus sur deux activités complètement distinctes, on est sur une activité secondaire complémentaire, mais vous ne pouvez pas avoir de la communication sur tout un tas de vos services, tout un tas de vos produits, parce que vous allez vous éparpiller. Donc vous devez rester concentré sur la communication de votre activité principale et judicieusement, intelligemment, avec des subtilités, pouvoir amener l'activité secondaire sous le nez de votre cible ou de vos clients, de façon à ce qu'effectivement, vous puissiez les vendre. Donc cette contrainte fait que vous ne pouvez pas véritablement mettre en avant votre activité secondaire. Et puis, il y a aussi le fait que si vous proposez trop de services, vous finissez par ne rien faire de manière experte. On ne peut pas vous coller l'étiquette d'un expert en quelque chose, du moins pour votre activité principale, pour vous classer comme un expert dans un domaine bien précis. Forcément, vous êtes multi-activité, même si vous mettiez toute la bonne volonté du monde à gérer ces multi-activités, finalement, vous finissez par ne pas être bon, voire expert dans un domaine. Vous vous éparpillez, du coup, on ne sait plus vraiment à quelle sauce vous mangez, on ne sait plus quelle étiquette vous collez, puisque entre guillemets, vous faites tout et n'importe quoi. Vous vous êtes avancé sur de multiples terrains, du coup, je vous dis, on n'a aucune possibilité, du moins pour votre cible, de vous définir clairement pour pouvoir savoir à qui on s'adresse. Donc comme je vous le disais, la pluriactivité peut nécessiter aussi plusieurs lieux d'activité, et pour X raisons, vous avez par exemple de la prestation de service, vous ajoutez une activité secondaire comme par exemple une boutique en ligne, même si ce n'est pas une boutique physique, je ne vais pas jusque là, mais admettons une boutique en ligne, mais il se pourrait bien que la prestation de service qui vous demande par exemple de vous déplacer à l'extérieur, fait que pour votre commerce en ligne, vous pourriez avoir besoin d'un local pour stocker vos produits. Donc du coup, ça entraîne aussi des charges supplémentaires. Donc dans votre réflexion sur l'ajout d'une nouvelle activité, prenez en considération les charges qui l'en découlent, parce que ça va être clairement des frais supplémentaires pour votre entreprise. Cela peut aussi gréver franchement vos bénéfices en fin d'année. Mais qui dit aussi plusieurs lieux d'activité, peut aussi vous obliger à domicilier votre entreprise hors de votre domicile, si c'est votre démarche de départ. Peut-être qu'il va vous falloir, comme je vous le disais, des locaux pour stocker les produits, mais vous pourriez avoir besoin de bureaux parce que votre autre activité nécessite que vous receviez du monde, des personnes, que votre contrat de location, par exemple, ne le permette pas, ou tout simplement parce que le règlement de copropriété interdit la réception de public. Donc là aussi, ça risquerait de mettre une barrière supplémentaire. Vous pourriez peut-être être obligé d'être dans un espace de coworking, ou une pépinière, ou encore un centre de domiciliation pour pouvoir avoir la possibilité, par exemple, de pouvoir exercer une activité secondaire. Donc là aussi, les enjeux vont être clairement financiers puisque ça va être des frais et des charges supplémentaires, mais ça va être aussi un mode de fonctionnement, un mode de travail complètement différent. Mais comprenez aussi que cela va ajouter bien plus de travail, de tâches à accomplir, et vous pourriez être aussi très vite débordé. Ce qui en découle, c'est moins de productivité, moins d'efficacité, voire même ça pourrait faire ralentir votre activité. Le résultat de tout ça, c'est que ça pourrait être une rentabilité nettement en baisse au final. Et même si l'idée de départ, c'était de faire plus de chiffres, donc plus de marge, donc plus de bénéfices, voire un meilleur salaire, le résultat pourrait être complètement l'inverse. L'ajout d'une activité ou de plusieurs activités a forcément des conséquences, a forcément une démarche de votre part qui doit être ajustée. et en fonction de ce que ça implique, forcément il y a des choses qui vont être un petit peu moins positives, dirons-nous, pour ne pas dire négatives. Il va y avoir des contraintes, il va y avoir, par exemple, on l'a vu, des augmentations de charges, il va y avoir une augmentation du travail, il va y avoir une augmentation de votre rythme de fonctionnement. Vous pourriez aussi être débordé, ce n'est pas forcément la meilleure solution que d'ajouter une activité parce que la contrepartie peut être trop importante. Vous pourriez ne pas suivre pour X raisons. Attention, bien sûr, il y a toujours des solutions. Il pourrait être aussi intéressant d'ajouter une autre activité si effectivement, on a la possibilité de déléguer une partie du travail. Vous n'êtes pas des machines, on n'a que 24 heures dans une journée, il y a un moment donné, les choses sont très limitées. Donc, dans l'ajout d'une nouvelle activité dans son entreprise, il faut clairement ne pas uniquement se focaliser sur le fait que ça permettrait de faire plus de chiffres d'affaires et donc plus de bénéfices et éventuellement un meilleur salaire puisqu'il y a toutes les contraintes qui vont en annexe. Il faut absolument réfléchir avec une vue d'ensemble sur l'ajout de cette nouvelle activité pour ne pas vous tromper, pour ne pas vous surcharger ni en temps en activité ni en charge et avoir ce recul-là qui vous permet de vous dire aussi, dans une approche un peu différente, c'est que vous devez analyser votre entreprise, vous devez analyser votre démarche. si vous ne faites pas le chiffre d'affaires escompté, peut-être qu'il est temps de revoir vos méthodes de communication, vos méthodes de vente plutôt que d'essayer de vous compliquer la vie avec l'ajout d'une nouvelle activité dans votre entreprise. Maintenant, à vous de faire un choix, soit vous décidez d'être expert dans votre domaine et vous restez sur ce que vous êtes, soit vous décidez d'ouvrir votre entreprise avec plus d'activités, plus de choix, plus de produits, plus de services, mais pensez quand même à bien réfléchir à ce que vous souhaitez développer dans votre entreprise en termes d'activité pour ne pas vous retrouver dans une situation plus compliquée qu'au départ. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.